Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore un grand merci aux nouveaux abonnés d'avoir sauté le pas, aux anciens aussi de l'avoir fait et d'être restés et surtout de regarder encore mes vidéos. Même s'il y a beaucoup d'abonnés ghost comme on dit. Bon merci, merci quand même à eux pour l'abonnement. Je ne cracherai jamais dessus. Je crois qu'il reste encore 100, on doit être à 140 et quelques avant d'atteindre les 2500. Donc allez-y, allez-y, abonnez-vous, cloche, pouce bien sûr. C'est très important aussi pour le référencement de la chaîne, pour avoir plus de visibilité et être plus haut dans les recommandations de YouTube. Et puis le petit don, la petite souscription si vous le pouvez. Bien évidemment, merci mes amis d'avance et un grand merci encore à ceux qui ont déjà sauté le pas. Voilà, donc je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de ce petit panneau en forme de losange là. Qu'allait nous arriver sur le coin de la gueule et bah ça y est, c'est fait. Mais dans le sud du moins de la France, vous avez ce petit panneau. On dirait un peu le logo à Renault, honnêtement. Ça y ressemble fortement. Alors après il est un petit peu, il paraît que de région en région il peut un peu évoluer. Donc même pas ça sera uniformisé partout, donc c'est au top. Bon, en tout cas sachez mesdames, messieurs, que quand vous allez arriver et que vous êtes seul dans votre voiture, que vous avez ce panneau là, et bah vous ne pouvez pas circuler sur l'axe. Vous allez être cantonné à la file de gauche si c'est une deux voies. Enfin une quatre voies plutôt, donc vous voyez ce que je veux dire. Une quatre voies deux fois deux. Donc vous allez être cantonné à une roulée soit sur la voie de gauche, soit sur la voie de droite. Parce que bah l'autre voie, c'est pour les transports en commun et le covoiturage. Et vous devez être plus de, à minimum deux dans votre véhicule. Vous êtes même plus libre de circuler seul. Donc bah un petit conseil, achetez-vous une poupée gonflable. Ah oui monsieur, là j'ai regardé, je ne suis pas seul, je covoiture. Et madame, monsieur, c'est une poupée gonflable. Non mais je covoiture. Non mais on en arrive là quoi. On en arrive là et tout ça au nom de Gaïa. D'où la casquette verte. Pour inciter les gens à faire du covoiturage. Alors ils vont coller leurs voitures électriques. Je vous le déconseille fortement parce qu'un accident avec ça, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vous finissez comme un poulet rôti. D'accord ? Ou un rôti de port, ce que vous voulez. Enfin en tout cas vous finissez grillé. Parce que la batterie explose et ça prend feu. Et vous n'avez même pas le temps de dire où vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes cramé sur place quoi. Donc vous ferez une Jeanne d'Arc on va dire. Voilà. Je ne sais pas si la référence est réellement adéquate. Mais enfin en tout cas voilà petit personnage historique. Que d'ailleurs franchement Jeanne d'Arc quand on y repense à 14 ans. Aller bouter les anglais hors de France. Et de mener des troupes d'hommes viriles etc. Petit bout de femme là. Elle en avait quand même dans le pantalon. Mine de rien sans mauvais genoux. Donc là c'est un article du journal. De le journal des femmes. Famille. Alors j'étais très étonné de trouver ça là. Donc ça s'est popé comme ça. Donc tant mieux tant mieux. Ça peut vous alerter. Parce que c'est encore une de leurs petites dingueries. Histoire de bien nous casser les bonbons. Vraiment. Donc ce nouveau panneau. Qui s'épand en France. Arrive dans le sud. Ouvrez l'oeil pour éviter 135 euros d'amende. Ah oui vous vous faites choper. Vous êtes tout seul dans votre bagnole. Vous êtes sur la file pour covoiturage. Vous vous prenez 135 euros d'amende. Alors déjà qu'on est en sous-effectif au niveau des forces de l'eau. A moins de créer une police juste routière. Qui ferait que ça. Là d'accord. Mais là. Là on n'a pas. Donc ça serait peut-être presque du bon sens finalement de faire ça. Mais enfin bon. Le bon sens c'est Macron. Ça fait deux. Enfin je ne devrais même plus dire. Ça fait un. Je ne veux pas épiloguer là-dessus. Parce que ça va m'énerver. Donc c'est un article qui a été écrit le 9 avril 2024. Donc c'est tout récent récent. Et qui a été écrit. Alors ils le mettent à la fin. Donc je vais la redescendre à la fin. Par Marine Simon. Voilà. Donc merci Marine de nous alerter. De ce petit. De ce petit merdier. On va dire. Donc la photo d'illustration de la vidéo. Et bien évidemment le panneau en question. Et vous allez retrouver sa photo. Et bien évidemment dans l'article. En lien en description. De toute façon vous tapez nouveau panneau routier. Vous allez le trouver tout de suite. Donc un losange blanc sur fond bleu. Ce nouveau panneau de signalisation. S'installe dès ce mois-ci. Sur l'autoroute A502. En direction du sud. Mais savez-vous à quoi il sert ? En cas de non-respect. Les automobilistes s'exposent à une lourde sanction. Au fur et à mesure que le trafic routier français se développe. Les autorités n'ont d'autre choix que de mettre en place de nouvelles réglementations. Pour fluidifier le réseau. Tout en réduisant les impacts sur l'environnement. Alors je ne vois pas en quoi une file covoiturage et une file non covoiturage. Va fluidifier le trafic. Moi je crois qu'au contraire. Ça va l'empirer. Et puis d'autant tu pars seul au boulot. T'es obligé de prendre cet axe là. Parce que si t'as qu'une file. Si c'est une nationale. T'as qu'une file. Alors quoi ? Tu roules la contre-sens ? Tu fais quoi ? Tu fais comment ? Ou alors ? Ouais je vous dis poupée gonflable à côté. Non c'est ma compagne. Ah bon écoutez. Il y a des gens qui ont des poupées gonflables en compagne. Et puis alors c'est des machins. Ça coûte une blinde en plus. 50 vous en voulez une bien. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils font des modèles pour femmes et des hommes en poupées gonflables. Je ne crois pas. Je crois que c'est typiquement que pour les mecs. C'est dommage. On est dans la voiture. Là je prends la file lozange et je t'emmerde. Voilà. Mais en tout cas voilà. C'est encore pour Gaïa. Encore. Encore. Et soi-disant pour fluidifier le trafic. Bientôt ils vont nous dire que c'est aussi pour éviter les accidents. Il n'y a qu'un pas. Bon. On marche sur la tête. Mais c'est comme dirait mon ami DME. C'est Ubu. On est chez les lingues. Ou la maison qui va foutre Astérix. C'est vraiment ça quoi. On est vraiment chez les dingueaux. Ils veulent du fric. Donc il faut bien qu'ils nous pondent des machins pour pouvoir récupérer du fric. Sinon ce n'est pas marrant. Et puis ceux qui sont proprio et qui êtes occupants de votre logement. Attendez vous à avoir une petite taxounette. Tissi. Tissi. Vous allez avoir. Vous allez voir. Non mais incroyable. Il faut que j'avertisse ma mère d'ailleurs. Parce qu'elle en tutelle en plus. Ça serait bien qu'elle puisse y couper à ça. Non mais ils ne savent plus récupérer du fric. Et sur votre épargne. Aussi sur votre compte bancaire. Ils vont pouvoir. Allez. Grattez. Grattez quelques soussous. Hein. Bon. A force de le dépenser n'importe comment. Bien évidemment. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paille. Et puis ce n'est sûrement pas eux. Vous vous doutez bien qu'ils optimisent fiscalement. Et qu'ils planquent leur thune. Donc. Donc donc donc. Parmi les dernières mesures décidées. L'une d'elles attire l'attention des automobilistes ces derniers mois. Et pour cause. Il est crucial de connaître sa signification. Pour éviter une amende conséquente. Mais dans ça. Si tu tombes sur le panneau. Que t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais ? Et que tu ne peux pas faire demi-tour. Tu fais comment ? Tu te prends le PV si jamais t'as un flic qui est là en embuscade ? Ah d'ailleurs à ce sujet. Il y a trois radars qu'ont cramé là dans mon coin. Sur un périmètre de 25 km à la ronde. Trois radars. Trois. Et des fixes. Pas vous savez ces grosses boîtes là. Non non. Des fixes. Bien fixes. Cramé. Direct. Pas peinture le raie. Cramé le raie. Le machin n'y ressemble plus à rien. Les gens en ont marre. De se faire prendre pour des vaches à lèvres. Ou alors soit c'est quelqu'un. Qui a pris une grosse. Enfin qui a fait un gros excès de vitesse. Et qu'elle s'est dit. Bon ben. Elle cramait. Ou soit c'est juste quelqu'un. Qu'on a réellement marre d'être fliqué. Et qui s'est dit. Comment ça va nous faire chier avec leur connerie. Pas besoin de nous mettre ça. Pour nous prendre notre blé quoi. C'est possible. Moi je pense que c'est plus la deuxième option d'ailleurs. Donc si vous roulez à Lille. Grenoble ou Lyon. Strasbourg. Rennes ou encore Nantes. Vous avez de fortes chances de le croiser. Alors mieux vaut rester vigilant. Principalement situé sur les actes routiers. A plusieurs voies. Ce nouveau panneau de signalisation. Étonne bon nombre d'automobilistes. Encore trop peu informés. Sur le comportement à adopter en sa présence. Ce panneau de forme carrée. Avec un fond bleu. Et un losange blanc. Ne signale ni une direction. Ni une aire de stationnement. Ni même une caractéristique. D'une zone d'autoroute. Mais alors. A quoi correspond-il ? D'après l'arrêté. Et puis en plus c'est un arrêté. Du 24 août 2020. Cette signalisation. Qui a été introduite. Par la loi d'orientation des mobilités. Donc l'OM. Donc l'OM. De 2019. Puis par la loi climat et résilience. De 2021. Voilà. Quand je vous dis que c'est pour Gaïa. Encore cette merde. Consiste à matérialiser une voie réservée. Aux véhicules de transport en commun. Aux taxis. Aux véhicules transportant. Un nombre minimal d'occupants. Y compris le conducteur. Oui. Bah vaut mieux qu'il y ait le conducteur quand même. Prends-nous pour des jambons de baïonne encore. Ça changera. Notamment dans le cadre du covoiturage. Si vous voulez être seul. C'est une liberté d'être seul. Dans sa bagnole putain. Et bah non. Et bah non. Tu peux plus. T'es obligé de te coltiner. Alors tu vois quoi. Tu vas prendre un autostopper. Histoire d'eux. Pour l'axe là. Comment tu fais ? Mais comment tu fais ? Alors t'es obligé d'appeler quelqu'un. Dis bah écoute. Je dois passer par l'axe là. Où c'est covoiturage obligatoire. Est-ce que t'as besoin d'aller là ? Je te dépose. Et puis après. Bah par contre. Bah tu te démerdes pour revenir. Parce que moi je vais au boulot. Donc. A dans 8 heures. Bah puis tout dépend du boulot que vous faites en plus. Voilà. Bon. Bref. C'est que des joyeusetés. Quoi. Ils sont vraiment. Mais c'est vraiment des dingues. Mais c'est des dingues. Et ça c'est l'Europe ça. Ça c'est. Cherchez pas. Ça c'est l'Europe. Donc. Ou alors. Donc. Dans le cas du covoiturage. Ou aux véhicules à très faible émission. Vous l'aurez sans doute compris. Donc les véhicules électriques certainement. Seuls quelques véhicules sont autorisés à prendre cette voie réservée située à gauche. Donc c'est la voie de doublement en plus. Maintenant on va avoir le droit de doubler à droite ou pas ? Non parce que bon bah c'est bien mignon tout ça. Mais vous nous autorisez à double à droite parce que normalement c'est interdit. Comme de klaxonner en ville d'ailleurs. Donc il s'agit des véhicules avec au moins deux personnes à bord. Mais pas que. Les voitures à très faible émission qui affichent la vignette critère zéro. Peuvent aussi y circuler. Tout comme les véhicules de transport en commun et les taxis. En revanche si vous êtes seul dans votre voiture. Il vous est interdit de rouler dans cette voie au risque d'être sanctionné par une amende de 135 euros. Ah mais si. Ils ont osé. Donc attention aussi. Ce nouveau panneau de circulation présente quelques variantes en fonction des villes où il est implanté. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. A Lille par exemple. La signalisation ne s'active que lorsque la circulation se densifie. Le fameux panneau devient alors lumineux. A Strasbourg. Les voies dédiées au covoiturage sont mises en place en semaine exclusivement. Et à certains horaires. Donc c'est pas une usine à gaz. Du tout. D'ailleurs vous rappelez la vidéo que je vous ai faite. Je crois que c'était en Thaïlande cette loi là. Complètement débile. Ou quand t'es immatriculé avec un 1 à la fin. Un 2, un 3 ou un 4. Selon ton immatriculation. Selon. Plaque de fermeture par un. T'as tel jour tu peux circuler. Numéro 2 tel jour. Mais de telle heure à telle heure. Là c'est à peu près le même bordel. Et c'était dans une de mes vidéos sur les lois complètement ahurissantes. Bon. Alors du lundi au vendredi de 6h à 10h. Et de 16h à 19h. Évidemment là où il y a le plus de trafic parce que les gens peuvent bosser. Vous aurez bien compris. Ou reviennent du boulot. Alors 16h c'est pour les mairies. Et 19h c'est pour tous les autres. Ceux qui ont des magasins etc. Non mais attends. Allô. Donc la précision est alors inscrite en dessous du panneau. De quoi redoubler de vigilance en conduisant. Ha ha ha. Ça c'est pas possible. Ah mais quand BKB. Mais ils nous empontent des machins pour nous faire cracher les thunes. Mais bon Dieu mais ils vont s'arrêter. Où ? Quand est-ce qu'ils s'arrêtent ? Ben je vais vous le dire. Quand est-ce qu'ils s'arrêteront ? Quand Macron aura dégagé. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut le faire virer. Alors là il y a apparemment question de motion de censure. Qui pourrait passer ? Qui pourrait passer ? Donc et là bon Macron serait obligé de dissoudre le gouvernement. Mais s'il remet des goyaux à la place. Il sera obligé de démissionner. Il n'y aura pas de choix. Je crois que c'est Frédéric Poisson qui a dit ça dans. Soit je ne sais plus si c'est sur une émission de Nicolas Vidal Pouch Média. Ou est-ce que c'était sur Toxin Média. Mais je pense qu'il a peut-être pu le dire dans les deux. Mais en tout cas c'est Frédéric Poisson qui avait balancé ça. Et voilà quoi. Donc il est numéro 3 sur la liste des Patriotes de Florian Philippot. Et Myriam Palomba est numéro 2. Moi je l'aurais mis plutôt Frédéric Poisson en 2 et Palomba en 3. Parce que bon elle n'est pas politique. Elle est journaliste. Mais bon ça ne lui en met pas moins de la valeur. Mais elle n'est pas politique. Donc je l'aurais même peut-être mis 4-5. Mais bon après elle a peut-être sa notoriété aussi. Puis comme elle ouvre quand même pas mal sa gueule. Elle s'est beaucoup battue pendant le Covid. Elle a même pleuré sur certains plateaux. Tellement elle était énervée de voir des gens qui étaient forcés à se faire vacciner. Enfin elle était outrée. Et moi aussi d'ailleurs. Moi je ne suis pas piquousée. Et je ne suis pas... Vous voyez je ne suis pas morte. Je suis bien. Je suis bien. Voilà. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mes amis. Je vous souhaite un bon week-end. S'il fait beau chez vous. Profitez à fond du soleil. Mais vous savez votre portable. Vous l'emmenez votre mams. Vous la regardez là où vous voulez. Même sur la plage. Il n'y a pas de soucis. Faites attention quand même aux grains de sable. Ok. Et puis si vous êtes allé trop tard. Enfin vers ces plages là où il y a des galets. Faites gaffe à ne pas le faire tomber. Ça serait con. Voilà. Bon. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mes amis. Surtout surtout n'oubliez pas. Portez vous bien. Prenez soin de vous. C'est essentiel. Allez. Je vous embrasse. Et profitez bien du beau temps. Allez. A la prochaine sur MAMCP. Ciao.